Je suis le fondateur d'un cabinet associatif qui s'appelle Mosaïque Hirach et j'ai également monté avec Kyril Courbouin une fondation qui s'appelle la Fondation Mosaïque et qui a pour vocation de militer pour l'inclusion économique des jeunes des quartiers populaires. Quel parcours proposez-vous pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme ? Il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre. On a des solutions par exemple qui existent sur les questions du décrochage mais nous on s'intéresse plus particulièrement aux candidats qui sont prêts à l'emploi de bas niveau de qualification parce qu'aujourd'hui on peut avoir un BEP, on peut avoir validé une formation et être très opérationnel. Le problème c'est qu'à un moment donné on a besoin de réseau, on a besoin de connaître les gens, on a besoin de préparer sa candidature et on va donc travailler pour faire en sorte d'effacer un maximum les écarts pour que le candidat puisse trouver l'entreprise qui peut lui plaire et l'entreprise doit avoir besoin de ses propres compétences. C'est un travail d'analyse à la fois des compétences de l'entreprise mais aussi des besoins de l'entreprise. C'est un travail d'analyse des compétences du jeune mais aussi des besoins du jeune et donc on fait ce travail de médiateur. Est-ce que vous avez des conseils à donner à un jeune pour un entretien de recrutement ? Alors le conseil de base que j'aimerais donner c'est connais-toi toi-même pour pouvoir convaincre le recruteur de la qualité que tu vaux. Et puis après en parallèle pour pouvoir matcher avec un recruteur il faut évidemment postuler vers des entreprises qui ont des besoins de recrutement et pas postuler n'importe où, n'importe comment. Donc quand on a identifié une entreprise qui a besoin et qu'on se rend compte qu'on peut intéresser cette entreprise et bien ensuite il va falloir révéler son talent lors d'un entretien de recrutement et ça veut dire à un moment donné exprimer au mieux en fait un projet clair et pourquoi on y est ? Parce qu'on est talentueux et comme on est talentueux parce qu'on a des capacités, on a des aptitudes et c'est ça qu'il faut transmettre en fait à un recruteur. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur les choses à ne pas faire en entretien ? C'est déjà d'arriver en retard, d'arriver dans une entreprise qu'on ne connaît pas on n'arrive pas au hasard dans une entreprise il faut se renseigner sur l'entreprise, comment elle fonctionne, comment elle est organisée et puis la troisième chose c'est qu'il faut vraiment préparer son entretien et préparer ça veut dire sa tenue vestimentaire, son langage, ses arguments en fait il faut déjà tout écrire à l'avance avant d'aller dans un entretien plus on aura écrit, plus les idées seront claires et plus on sera convaincant et surtout pas regarder sa feuille ou ses pieds voilà il faut donner envie en fait à l'interlocuteur de vous recruter. En moyenne combien dure un parcours à Mosaïque RH pour un jeune ? En fait alors nous on est plutôt organisé sur les jeunes diplômés on sait que au bout de trois mois quand un candidat est accompagné par Mosaïque RH 50% des candidats retrouvent un emploi 80% des candidats à six mois retrouvent un emploi derrière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi j'ai envie d'encourager tous les jeunes à justement croire en eux et arrêter d'envoyer des CV en masse sur des postes que tout le monde veut. Il y a aussi plein de postes dont on parle pas beaucoup parce que les entreprises sont pas connues ou parce que les recruteurs n'ont pas fait assez de communication mais faut pas oublier qu'il y a 400 000 postes qui restent non pourvus selon le MEDEF en France donc il faut aussi regarder les opportunités économiques.